Musique Bonjour à tous, nous sommes sur la croisette de Cannes. Pour le deuxième festival du vivre ensemble, nous allons rejoindre une marche qui regroupe cinq religions. Les musulmans, les chrétiens, les protestants, les juifs et les bouddhistes. Suivez-moi. Musique 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 Voilà, c'est fait. Ces cinq religions se sont retrouvées sur la croisette pour marcher ensemble pour la paix. Reste une question, le vivre ensemble est-il possible aujourd'hui ? Le vivre ensemble aujourd'hui, comment est-ce possible ? Son début c'est ça. C'est la main dans la main, en toute confiance. Mais il reste beaucoup encore à faire. C'est une éthique de vie, c'est toute une philosophie qu'il faut éduquer à nos enfants. Pour moi c'est possible parce que je le vis, je le vis dans mon cœur. Je le vis parce que je pense à l'amour et à la compassion. Et aujourd'hui ça se reflète. Notre identité de chrétien doit être justement d'avancer dans le dialogue, de se reconnaître les uns les autres. Et ça passe par des jours de fête comme aujourd'hui, bien sûr, mais ça passe aussi par les contacts réguliers, jour après jour, entre nos communautés, quelles qu'elles soient. Nous sommes tous des perles uniques, dans un collier unique, le collier de l'humanité. Chacun brille par un éclat particulier. Au sortir de ce festival, on a déjà organisé beaucoup de choses ensemble. Et croyez-moi que ça ne va pas s'arrêter ici. Mais il faut que ça dépasse calme. Et que chacun se sente heureux et fier dans son identité. Et que chacun représente son identité. Je voudrais surtout, et qu'on ovationne la France, ce pays, ce très beau pays, qui nous permet de vivre librement notre vie. Voilà, c'est la fin de notre reportage. C'était le deuxième festival du vivre ensemble. Bye bye. Ciao.